Bon, let's go. Alors, ce que je te propose, c'est de m'exposer à ce qui t'amène aujourd'hui. Quel est ton challenge urgent et important sur lequel je peux te servir, t'aider à réfléchir ? Et l'idée, c'est que tu repartes avec plus de clarté et un plan d'action. Ça te va ? Oui, ça me va très bien. Cool, let's go. Marielle, je t'écoute. Alors, mon challenge du moment, urgent et important, c'est comment être efficace et méthodique, puisque la méthode, la passion, c'est mon truc, mais la méthode, c'est un petit peu moins mon don, et méthodique sur le remplissage de mon programme pour le second semestre 2022. Puisque, voilà. Moi, tes objectifs, un peu, et des différentes dates ? Absolument. Donc, je n'ai pas encore les dates définitives, mais je sais que je voudrais faire démarrer une cohorte fin septembre et une autre fin octobre, avec l'objectif d'avoir six clientes dans chacune des cohortes. OK. Pourquoi deux cohortes aussi rapprochées ? Pourquoi pas une seule cohorte avec tout le monde ? Parce que le travail qu'on fait, on se voit une fois par semaine pendant deux heures, et je veux que de façon régulière, les clients puissent passer en hot site donc si j'ai dix, douze personnes dans une cohorte, ça veut dire qu'elles vont passer en hot site une fois toutes les cinq ou six semaines, et par rapport aux codés premiums que j'ai envie de mettre dans mon programme, pour moi, c'est trop écarté, en fait, c'est trop espacé. Et tes hot sites, ils durent combien de temps ? Mes hot sites, actuellement, comme c'est des tout petits groupes, les hot sites peuvent durer jusqu'à 20 minutes, tu vois. Moi, je pense que si ça dure 15 minutes, on peut faire aussi du très bon travail en hot site. Donc voilà, mais je ne voudrais pas que ce soit des hot sites qui durent cinq minutes. Pour moi, ça n'a pas de sens. Oui, bien sûr, mais tu veux qu'ils passent chaque semaine, c'est ça ? Non, non, pas chaque semaine, mais au moins une semaine sur deux, quoi. Voilà, une semaine sur deux, voilà, je peux les faire travailler. Je peux en prendre trois, par exemple, par séance. On fait une séance de deux heures. La première heure, on fait des exercices collectifs, etc. Et la deuxième heure, grosso modo, c'est consacré plus sur notre site, intelligence collective, brainstorming, etc., où on se met au service d'une des clientes. Voilà, donc c'est possible, ça, si on a des petits groupes, si on a des trop grands groupes, ce n'est pas possible, en fait. Et ok. Voilà. Top. Avant de… Parce que là, tu as un peu de temps, et du coup, si tu me permets, c'est aussi l'occasion de profiter pour mettre certaines choses à plat. Oui. Ce qui est parfois challengeant et passionnant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a deux solutions. Quand un format est bon, soit on se dit, pourquoi changer une formule qui gagne ? Oui. Et la deuxième solution, c'est, tiens, viens, on se fait un peu plaisir, on va voir comment on peut améliorer les choses. On ne sait jamais. Bien sûr. Donc, allons-y, explorons un peu comment on pourrait améliorer les choses. Et puis, si tu estimes vraiment à la fin de cette réflexion que ta formule est idéale, ce qui est peut-être le cas, on y va. Mais au moins, tu vois, on s'est donné une chance pour voir si on ne peut pas faire les choses autrement. Oui, ça me va. Oui, ça marche. En fait, il y a deux enjeux. Il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est si tu peux gagner autant, voire plus, sans passer plus de temps. Oui. Et en faisant en sorte que tes clients soient satisfaits, pourquoi pas, tu vois. Oui. Bien sûr. L'idée, c'est de partir avec ça. S'il manque un de ces critères-là, évidemment, on peut se remettre en question la réflexion. Le deuxième enjeu, c'est plus long terme. C'est-à-dire que comment tu vois ta croissance dans un an, deux ans, trois ans ? Est-ce que ton modèle est scalable ? Alors, l'idée, ce n'est pas de se lancer dans des réflexions trop lointaines et trop anticiper. Ça ne sert à rien. Mais quand même, te dire, OK, comment je vois mon programme dans deux ans pour voir si, dès aujourd'hui, je ne peux pas embrayer vers cette formule que j'ai en tête dans deux ans ? Ça te va comme deux pistes de réflexion ? Oui, d'accord. OK, donc la première, allons-y. Admettons que la contrainte est la suivante. Oui. Tu es obligé de prendre dix clients. Tu n'as pas le droit de passer plus de deux heures avec eux. Et il faut que la qualité de la livraison de ce que tu fais soit au moins à la hauteur de ce que tu fais déjà actuellement. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ce soit aussi bien, voire mieux, avec dix clients qu'avec six clients ? Je ferai ce que je ne fais pas en ce moment parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. c'est que je les ferai travailler en salle de sous-commission puisqu'on est sur Zoom. Je les ferai travailler entre elles et avec un débrief ensuite, quand elles reviennent dans la salle principale, avec un débrief précis de ce qu'elles se sont dit, etc., mais de façon synthétique. Comme ça, moi, je viens et j'apporte juste l'éclairage, le regard, etc., qui permet de nourrir la réflexion, peut-être de clarifier pour elles la solution qu'elles ont trouvée par elles-mêmes. Je verrai ça. Je pense que je les ferai travailler plus entre elles. OK. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Est-ce que, du coup, tu serais à l'aise d'avoir moins de hot-seat parce que ta réflexion précédente est toujours là ? Tu n'as pas envie qu'ils passent en hot-seat tous les mois ou finalement, peut-être que ça peut le faire ? Si tu adoptes le format dont tu m'as partagé là à l'instant, est-ce que c'est OK s'il y a pas sur le hot-seat une fois par mois ? Est-ce que l'un dans l'autre, ils y gagnent plus ou pas que la formule actuelle ? Je pense que ce serait tout à fait jouable dans la mesure où dans le programme est intégré, de toute façon, une heure de coaching individuel par mois avec moi. Ou elle monte pour elle toute seule, entre guillemets. OK. Donc, voilà. Mais il y avait ça plus, effectivement, les hot-seat une semaine sur deux. Voilà. Donc, c'est quand même assez… Je trouve que c'est quand même semi-individualisé, la formule que j'ai. Donc, cette nouvelle formule, en tout cas, de ce que tu me présentes, c'est une fois par mois, on t'a en 1 à 1 en privé pendant une heure. Une fois par mois, on t'aurait un hot-seat pendant 15-20 minutes au lieu d'une fois toutes les deux semaines. Par contre, et compenser le manque de hot-seat, entre guillemets, par le fait qu'il y a plus de co-développement, je suis plus impliqué dans les sessions collectives. Et du coup, c'est plus intense. Est-ce que là, si on s'arrête juste là, on peut dire que cette formule-là serait au moins aussi bonne que ce que tu fais actuellement ? Écoute, il faudrait tester. Il faudrait tester. Ce que je vis actuellement, je vois que ça fonctionne. Donc, après, avec un plus grand groupe et en les faisant travailler en salle de sous-com, pourquoi pas ? Je sais que dans d'autres formules, sur des ateliers, etc., quand je les fais travailler entre elles, souvent quand elles reviennent, elles me disent « On n'a pas eu assez de temps, on était en train de se dire des trucs passionnants, etc. » Est-ce que tu peux nous renvoyer en salle ? Donc, je sais qu'elles aiment beaucoup, comme ça, échanger de façon un petit peu plus intime. Il y a des trucs qui sortent, qui ne sortiraient peut-être pas non plus en grand groupe. Et ensuite, elles partagent avec le groupe ce qu'elles ont envie. Par exemple, créer des liens un peu plus intimes. Elles prennent les coordonnées les unes des autres et tout ça, ce que je trouve très bien. J'aime faire le lien aussi entre elles. Donc, je pense, oui, que ça pourrait fonctionner. Pas plus de 10. Pour moi, 10, ce serait vraiment le maximum. Oui, je l'entends. Ça me paraît être un bon nombre. Alors, même si on est entre nous et qu'on est écoutés en même temps, est-ce que… Ça affecterait ton égo ou pas ? Comment tu sais quoi, ta personnalité ? Est-ce que ton égo est affecté si tes clients te disent, par exemple… Par exemple, tes clientes actuelles, elles continuent avec toi, elles font ce nouveau format. Elles disent « Oh, Marie, elle écoute, oui, on t'a moins souvent, mais franchement, c'est mieux qu'avant. » Est-ce que ton égo, il est affecté ou pas forcément ? Je ne sais pas. Ça dépend des personnalités. Non. Enfin, je pense que s'ils me disent que c'est mieux qu'avant, moi, je me dirais « En fait, j'aurais dû faire ça dès le départ. » Voilà ce que je penserais. Le fait qu'elles le perçoivent comme quelque chose qui a autant de valeur que la première version du programme, je serais hyper contente. Ouais. D'ailleurs, ce format-là, tu serais prêt à le revendre à tes clients actuelles, un format plus mastermind, du coup ? En fait, je compte proposer à mes clients actuelles un format mastermind, mais qui serait beaucoup plus light, qui serait un format une demi-journée, on va dire trois heures, trois heures par mois parce qu'elles ont créé des liens forts entre elles et je trouverais ça chouette qu'elles puissent continuer, enfin, qu'on puisse continuer, que je crée ce content, entre guillemets, que je crée cette opportunité pour elles de continuer à se co-développer, mais donc avec une formule une fois par mois parce que je vais avoir les autres cohortes aussi à gérer. Donc, voilà. Et donc, forcément, un prix plus bas, etc. Mais garder ce lien et puis rester dans cette réflexion à la fois de soutien, de sororité et de développement personnel. Voilà. Je sais que ça, ça fonctionne très, très bien en mode mastermind. Super. Et du coup, tu sais, je t'avais proposé deux pistes, deux critères de réflexion. Le premier, c'est qu'il faut que tes clients en tirent au moins autant d'avantages que l'ancienne formule. A priori, c'est peut-être le cas. Ça vaut le coup de réfléchir. Oui. Et est-ce que tu penses que ce modèle-là est plus scalable sur le long terme si tu cherches à croître ? Une formule où tu es moins présente, par exemple. C'est-à-dire qu'à terme, le format de ce format-là serait même pendant la première heure, tu as quelqu'un qui l'anime. Oui. Toi, tu n'es même pas là et tu ne viens que à la deuxième heure. Est-ce que tu peux moins faire avec ce premier format que tu as actuellement ? Absolument. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, j'ai dans mon objectif, c'est quand même à terme d'avoir d'autres personnes que moi qui animent les coachings de groupe et moi, d'animer les masterclass et d'animer les masterclass, ça, c'est sûr. Et ou d'animer les coachings individuels, d'animer les coachings individuels. Mais ça, c'est encore avec un point d'interrogation parce que tout dépendra combien de clients et de groupes on a et de cohortes on a en même temps. Si je me retrouve avec, j'en sais rien, dans deux ans, s'il y a quatre cohortes à chaque fois de dix personnes, je ne vais pas pouvoir, je vais passer ma vie en coaching individuel et ce n'est pas ce que je souhaite faire en fait. Donc, voilà. Donc, je pense, j'ai des très, très bonnes coachs autour de moi qui pourraient tout à fait déjà animer les coachings de groupe et moi, les masterclass, c'est quand j'ai un invité qui vient et je leur permets en fait de questionner et de prendre de l'information vraiment de grande valeur. Donc, ce n'est pas du coaching, c'est vraiment plus en mode descendant et moi, j'adore interviewer. Je suis comme toi, j'adore interviewer. Donc, forcément, ces moments-là, je ne voudrais pas les déléguer. Ok, super. Voilà. Alors, du coup, j'ai une autre question pour toi. est-ce qu'il y aurait une peur cachée ou pas, consciente ou inconsciente, à l'idée de faire ta formule précédente qui est deux fois six personnes avec un mois d'écart plutôt qu'un groupe de dix ou un groupe de douze. Est-ce qu'il y a une peur du style c'est chaud de signer dix personnes d'un coup ? Est-ce que ça, c'est présent ou ce n'est pas du tout ça ? Si, il y a quand même, ça me paraît quand même un peu fou de signer dix personnes en une fois. bien sûr. Il y a un doute qui est là. Ok. Je me dis, est-ce que je serais capable de signer dix clientes pour que tout le monde démarre à la même date ? Ça, effectivement, c'est un gros point d'interrogation. Ok, super, super. Donc, on est d'accord que si je peux vous pouvez te garantir un groupe de dix qui t'a dans deux mois fait un autre groupe de dix plutôt que deux groupes de six ? Oui. Ça t'a l'air un peu plus intéressant. Ok. Allons-y alors, explorons cette réflexion. Ça te va ? Très bien. Alors, qu'est-ce qui te fait penser rationnellement et émotionnellement que c'est difficile d'avoir dix personnes plutôt que six ? Pourquoi ce serait difficile ? Plus difficile ? Qu'est-ce qui te fait douter ? Parce que c'est déjà un programme assez à étiquette. Oui. J'ai vu, quand j'ai fait mes sessions stratégiques pour mes deux cohortes actuelles, j'ai bien vu qu'il y avait plein de personnes qui avaient envie de venir dans le programme mais qui n'avaient pas le budget pour venir. Voilà. Donc, ça… Oui. Du coup, j'ai quand même entre guillemets spassif, enfin, cette expérience-là d'avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sessions stratégiques et d'avoir sur cette quantité plusieurs dizaines de sessions stratégiques, d'avoir peut-être une personne sur deux qui avait envie de signer, qui aurait pu signer si le programme avait été à un prix moins élevé et finalement, donc, d'avoir eu six clientes en tout au lieu de six clientes par groupe. Donc, oui, bien sûr. question pour toi, est-ce que la majorité des gens qui n'ont pas signé, s'ils avaient de l'argent, est-ce que tu aurais voulu travailler avec eux ou en fait, il y a un peu ce côté écoute, ça tombe bien parce que s'ils n'ont pas l'argent, c'est peut-être aussi le signe que ce ne sont pas les bonnes personnes ou est-ce que c'est… Ah non, franchement, j'aurais aimé travailler avec eux. Non, il y a un peu des deux en fait. Il y en a avec lesquels je sentais en fait que c'était un peu une excuse pratique le fait de ne pas avoir d'argent. En fait, je ne sentais pas que le besoin était urgent et important chez elles. Donc, voilà. Et il y en a d'autres. Par contre, je sentais que c'était un vrai… Voilà, des personnes qui étaient au chômage depuis longtemps par exemple et qui n'avaient plus de droit à la formation qui vraiment, qui m'ont dit mais vraiment, on aurait adoré le faire mais vraiment, je ne peux pas. Je vis seule, je suis séparée, j'ai deux enfants, c'est hyper dur donc voilà. En général, ces personnes-là, je les redirige vers des ressources gratuites, des associations qui accompagnent les femmes sur la transition professionnelle, etc. Donc, voilà. Ok. On va les garder sur un côté pour le moment. Je reviendrai sur ce sujet. Tu vas voir, ça va être assez laid. Admettons que tu travailles pour une boîte qui est la même que celle que tu es en train de créer et que tu sois la directrice marketing et vente et que cette fois, le boss, il te dise écoute, moi, je ne veux ni six ni dix, j'en veux vingt pour début octobre. Oui. Qu'est-ce que tu prépares et qu'il y a les mêmes circonstances que ta boîte actuelle, ok ? Tu vois ? Qu'est-ce que je prépare ? Qu'est-ce que je prépare ? Je prépare ma démission. Alors, avant de démissionner, brainstorm, brainstorm. Oui, je blague, je blague. Donc, il veut que je ramène entre guillemets vingt clients ? Ouais. Ok, pour débuter. Ni six, ni dix, vingt clients et cette entreprise a exactement la même liste d'emails que toi, les mêmes coachs, tout pareil que toi. Qu'est-ce que tu lui proposerais comme plan d'action pour avoir ces vingt clients ? Je lui dirais ok, mais alors on baisse le prix de vente. Ok, actuellement, il est à combien ? 4000 heures taxe pour quatre mois d'accompagnement. Et tu lui dirais on baisse à combien ? Tu dirais vingt clientes qui seraient dans la même cohorte ? Pas forcément, ça peut être deux fois dix. Ça peut être deux fois dix, d'accord. Je dirais on met le programme à 3000 euros et on enlève les accompagnements, on enlève les coachings individuels. Ok, ok. Parce que tu pars du principe que, vas-y, je devine, mais je te laisse le dire. Imaginons que je sois ton directeur, je te dis ok, juste pour comprendre pourquoi il faut baisser ? Parce que déjà, il y aura un peu plus de gens qui pourront mettre 3000 que de gens qui pourront mettre 4000, je pense. Et entre guillemets, ce qui est vraiment enfin, comment dire, qui a une forte valeur ajoutée, mais aussi une forte, comment dire, qui constitue quelque chose qui est très prenant, c'est le côté accompagnement individuel. Donc ça, je le verrais sur un upsell possible pour les 10 clients qui viennent. En disant, voilà, ces 3000 sans l'heure de coaching individuel tous les mois, celles qui veulent, c'est plus cher, vous pouvez prendre l'accompagnement individuel en plus. Et ce ne serait pas intégré dedans de façon… Ça vautrait combien ? Avec l'accompagnement individuel, on reviendra à 4000. OK, pas plus ? Non. Non, 4000, ça me paraît juste. OK, OK. Et est-ce qu'avec cette nouvelle formule que tu proposes, ta certitude d'atteindre les 20 clients est beaucoup plus élevée ? Elle est plus élevée. Après, je pense que je dirais peut-être qu'il faut faire de la pub. Bon, moi, je ne me connais rien en pub. pour le moment, ce n'est pas dans ma réflexion. Faire plus de communication, avoir un community manager qui poste tous les jours ou tous les deux jours sur différents aspects du programme. Enfin, il n'y aurait… Je ne me dirais pas que je peux ramener ces 20 clientes toutes seules. J'aurais besoin d'avoir une équipe avec moi pour voir les différents aspects possibles pour rendre le programme et les bénéfices du programme encore plus visibles vis-à-vis de ma cible. OK. Alors, juste une question que je comprenne mieux. Quand tu m'as dit que tu voulais baisser le prix, est-ce que c'était dans l'idée de si je baisse le prix, il y aura plus de gens qui vont pouvoir se le permettre ou est-ce qu'il y a aussi grandement le côté… Ah non, mais 20 clients, si je fais du 1 à 1 avec 20 clients, je crève quoi. Ah bah oui, oui, aussi, évidemment. OK. C'est plus ça ou c'est plus l'histoire d'argent ? Un peu les deux en fait, l'ingaine. Ouais. Un peu les deux. Un peu les deux. Après, il y a moyen aussi de déléguer le one-to-one, mais… pas le moment. Non, je pense que c'est un peu tôt. Je pense que c'est un petit peu tôt. OK. Ton programme, à 3 000 euros, s'il n'y avait pas de coaching individuel avec toi chaque mois, tu le sentirais ou pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux améliorer, ajouter pour compenser ou est-ce que là, tu es en mode non, 3 000 euros sans individuel avec moi ? Tu as la même assurance que 4 000 euros avec l'individuel avec toi. Comment tu le sens le 3 000 euros sans toi ? Je le sens bien. OK. Je le sens bien tout en étant consciente que les clientes que j'ai signées, quand je leur présentais le programme et que je leur disais la quatrième semaine du mois, il n'y a pas de coaching de groupe, mais par contre, vous êtes une heure avec moi en individuel, je voyais que c'était le petit truc qui… Ah ! C'était quand même le… Il y avait ce petit côté chic entre guillemets, le petit côté premium qui était associé au fait d'être toute seule, d'être en face-à-face en fait, et de ne pas être dans le groupe. Ah ! Donc, voilà. La valeur perçue est quand même assez forte autour du coaching individuel, mais je pense qu'il y aurait moyen de convaincre de convaincre du coup une autre cible qui se dirait peut-être 3 000 je peux, voilà, et si au bout du deuxième mois, je n'en sais rien, je vois que j'ai plus de… je n'en sais rien, j'ai une augmentation, j'ai un truc à un, à ce moment-là, je prendrai en plus le coaching individuel avec Marielle. Voilà. Mais que ce soit une option, une option exactement comme quand on prend les vitres teintées dans la voiture ou la clim, c'est quelque chose en plus et ce n'est pas forcément dans le prix de départ. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu comme nous, on a fait, il y a quelque chose que tu peux proposer, tu dis, écoute, le programme, il est tellement bien réfléchi que normalement, tu n'auras même pas besoin de faire la session avec moi. Tu en penses quoi qu'on démarre à 3 000 euros sans moi ? Oui. Toi-même, la personne qui dit ouais, ça m'intéresse, non, tu démarres sans moi et tu dis, écoute, si tu sens qu'il y en a besoin, on t'ajoute les vitres teintées après. La différence avec les vitres teintées, c'est que ce sera posé immédiatement, ta voiture ne sera pas immobilisée une semaine, tu vois. Donc, il y a le côté, parce que, je te pose cette question-là parce que je sens qu'effectivement, le 1 à 1, ça va être limitant dans ta croissance et je sens que c'est un peu pesant aussi dans ta réflexion et que, surtout, surtout, tu diminues tes objectifs et tes ambitions à cause de ça alors que c'est censé être quelque chose qui t'aide dans ta réflexion. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Non, mais tout à fait. Attention, qu'on ne s'y méprenne pas. Moi, j'adore le coaching. J'adore le coaching en 1 to 1. mais juste, je vois l'énergie que ça prend et je sais très bien qu'on ne peut pas coacher des gens 8 heures par jour. Ce n'est pas possible. Sinon, je veux dire, les 3 derniers clients ou 4 derniers clients, on est complètement en mode dégradé et s'il y a une chose que je ne veux pas, c'est décevoir les gens qui me font confiance et qui achètent mon coaching. Donc, rentrer dans quelque chose d'industriel autour du coaching, ce n'est absolument pas ce que je souhaite faire. Je préfère avoir peu de séances individuelles mais me dire qu'à chaque fois, la personne a 2000% de mon attention, de mon focus, de mes idées, de mon écoute, de mon empathie. Donc, ça veut dire que ça, on ne peut pas, dans un groupe, si je fais une cohorte de 20 personnes, 20 heures de coaching, ça veut dire que pendant 10 jours, deux fois par jour, j'ai un plus mes autres obligations professionnelles. Je fais des conférences, je donne des formations en entreprise. Je ne fais pas que ça. Donc, je fais quand même attention attention à la qualité de mon énergie et à ma qualité de vie tout simplement parce que c'est ça qui fait que je suis une bonne professionnelle. Je suis toujours dans cette recherche d'équilibre et le coaching de groupe, j'adore parce que cette intelligence collective, elle est très puissante. Elle a une puissance de transformation que je constate qui est chouette. Donc, voilà. Je suis juste dans des ajustements autour de qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je garde ma formule avec l'heure individuelle de coaching qui est possible avec des petits groupes ou est-ce que j'enlève ça et puis ça reste un peu une cerise sur le gâteau que prennent ceux qui veulent et ceux qui peuvent. quoi. Ok, ok. Alors juste, je te mets un peu les deux dessins en comparatif. On fait un petit point là. On a premier scénario, tu fais, tu rentres une cohorte de six clients en septembre, une en octobre à 4 000 euros par participant dans ta formule précédente ou une formule où tu en fais rentrer 10 en septembre, 10 en octobre. Oui. C'est 3 000 euros avec une option à 4 000 euros s'ils veulent prendre du mentorat mais par défaut, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de 1 à 1. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui te semble le plus intéressant dans les deux scénarios ? Dans chaque cas, il y a les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce qui te parle le plus ? Quel format te stimule le plus, t'enthousiasme le plus ? Juste que tu vois bien dans la deuxième formule, tu ne fais plus d'individuel donc je te laisse calculer le temps que tu économises en tout. Oui, oui. Moi, je pense un peu dans la réponse mais quand même, c'est une donnée importante que tu peux avoir en tête en tout cas. Oui. Tu sais ce qui me vient. Je suis cash. Pour moi, 3 000, ce n'est pas assez en fait. Ça ne me motive pas. Ça ne me motive pas, 3 000. Ça ne me motive pas et je pense que c'est sous-vendre le programme. OK. Je pense que c'est sous-vendre le programme même si elles sont un peu plus nombreuses. Je sens qu'il y a quelque chose qui est un peu au rabais et qui ne correspond pas à la valeur transformatrice en fait de ce qu'elles vont vivre de ce parcours de 4 mois qu'elles vont vivre tout ensemble. Et du coup, à combien tu es prêt à le vendre sans coaching individuel avec toi ? Je pense qu'il faudrait que ce soit au moins 3 500. OK. 3 500, ça me paraît correct et ça ne me paraît pas sous-vendu entre guillemets. C'est pour ça que tout à l'heure je te demandais si tu vendrais qu'à 1 000 euros en plus avec des sessions individuelles avec toi ? Parce que pour moi, l'écart, il n'est peut-être pas assez grand. Oui, c'est vrai. Tu me disais 3 000, 4 000. Oui. Tu vois, là, si c'est 3 500, la formule individuelle avec toi, elle passerait à combien ? Tout ce serait 5 500, quoi. Oui. Oui. Ça serait 2 000 euros de plus. Top. Une chose que j'aimerais te dire aussi, c'est que l'avantage d'avoir plus de clients, c'est qu'il y a un inconvénient qui en devient moins un. Tu sais, on en a parlé, c'est un coaching en groupe dans Ascension, c'est oui, mais s'ils me payent en 6 fois, 10 fois, moi, je me retrouve sans trésor et ce n'est pas bon. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai problème quand tu n'as que 6 clients. Si tu as 6 clients, on en a un qui te paye en une fois, mais les 5 autres, ils te payent en 10 fois, forcément, ça pose un problème de trésor. Tout à fait. Par contre, quand tu prends 10 clients et qu'il y en a 2, 3 qui te payent en une fois et les autres qui te payent en plus de fois, alors à moins que tu aies des charges très élevées, c'est moins grave. Et du coup, tu te souviens tout à l'heure, je t'avais posé la question de est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu travailler avec toi parce que c'était trop cher mais avec qui tu aimerais travailler ? Ces gens-là, tu leur avais permis, tu leur avais offert un plan de paiement jusqu'à combien de mois, Max ? Jusqu'à 6 fois. 6 fois. Ces mêmes clients, si tu leur proposes ton offre à 3 500, mais cette fois qu'ils payent en 12 fois, est-ce que, alors avant de voir même si toi, tu es aligné ou pas, ce qui est quand même très important, est-ce que tu penses qu'eux seraient passés à l'action s'ils avaient pu payer en 12 fois ? Je ne suis pas sûre et en plus, ça ne me fait pas super envie. Ok, pourquoi ? Je trouve que c'est trop, comment dire, c'est juste par rapport à la durée du programme. J'aurai un programme qui dure 8 mois payé en 12 fois, je me dis ça va de voir le prélèvement sur son compte en tant que client encore pendant 4 mois alors qu'on a fini le programme. Mais là, ça veut dire un programme de 4 mois et ensuite, pendant 8 mois, on continue de payer. On a l'impression un peu, enfin psychologiquement, je trouve qu'il y a quelque chose de gênant. Le programme est déjà fini depuis super longtemps. Vas-y, essaye de me l'exprimer avec tes mots. Pourquoi c'est gênant ? Parce que quand tu es en train de profiter du service, le fait de, voilà, tu fais tes comptes tous les mois et tu dis, ah oui, tiens, ça c'est le prélèvement qui correspond au coaching que j'ai avec Marielle. Comme tu es en train de bénéficier du coaching, ça me paraît, c'est pas une douleur entre guillemets. Il y a quelque chose, la douleur de voir l'argent partir est compensée par le bénéfice que tu retires du coaching. Alors que quand le coaching est fini, s'il y a encore 2 ou 3 prélèvements, c'est une chose, mais s'il y en a 8, quoi, moi j'ai peur déjà d'avoir des incidents de paiement, d'avoir des gens qui disent, ah bah non, moi j'ai ci, j'ai ça, je ne peux pas, je me suis cassée une jambe, mon mari est tombé au chômage entre temps et avoir géré des trucs comme ça, c'est quand même un peu lourd, quoi. Et donc, plus de toute façon, et ça, toutes les personnes qui font de la gestion de trésorerie le savent, plus on étale les paiements, plus on a des risques d'incidents de paiement. Et donc, je trouve que avoir cette charge mentale en plus à côté de tout ce qu'on a à gérer en tant qu'entrepreneur, ça me paraît un peu, ça me paraît lourd, quoi, d'avoir ça en plus. Ouais. Et si je te disais que tu peux avoir deux clients en plus qui te paient en douze fois, mais c'est des clients que tu n'aurais pas eu autrement, c'est-à-dire que sinon, ça aurait été zéro heureux en zéro fois, en fait. Écoute, là, typiquement, là, ce serait vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que je ne partirais pas, comment dire, sur mes sessions stratégiques en me disant de toute façon, je vais proposer du fois douze si la personne montre la moindre petite difficulté sur le prix, tic sur le prix, je proposais du fois douze. Ce serait vraiment si je sens qu'il y a une personne ultra motivée qui a compris les bénéfices qu'elle va en retirer et qu'elle me donne vraiment envie de travailler avec elle. C'est-à-dire qu'on renverse un peu le truc. C'est-à-dire que moi, je me dis non, cette femme-là, je ne veux pas qu'elle retourne dans la nature parce que je sais ce que ça va lui apporter et je vois qu'elle fait partie de mes clientes idéales. Je pense que j'ai une assez bonne antenne pour les repérer, celle-là. Et à ce moment-là, je me dirais, non, si c'est juste le dernier argument à lever parce que pour le reste, elle a vraiment très, très envie, je pense que je pourrais le faire. Mais ce serait vraiment exceptionnel. ce ne serait pas un mode de fonctionnement, ce ne serait pas le truc de facilité en disant il y a un problème d'argent, allez, on fait x12. Ça, tu as compris. De toute façon, il faut adresser la bonne objection. En tout cas, c'était ça que je voulais aussi te partager. D'accord. C'est-à-dire un peu plus souple dans les exceptions parce que quelquefois, c'est sûr, oui, si tu me dis, Lingen, est-ce que tu veux, est-ce que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ? Ben oui. Mais un peu zéro tien vaut mieux que un, tu l'auras ? Ben non. Bien sûr. Et ce que je peux te partager, c'est que toutes les boîtes qui croissent, elles jouent à ce jeu-là. Maintenant, tout dépend de comment tu vois ton business. Mais tu devineras bien que quand tu achètes toutes les grosses boîtes à la FNAC, sur Amazon, tu peux payer en quatre fois, dix fois des trucs ridicules. Et évidemment qu'une fois sur 20, il y a des problèmes de paiement. Tout à fait. etc., mais je veux dire, à un moment donné, si tu veux croître, il faut que tu augmentes en volume. Et le business, c'est prendre un peu de risque, accepter qu'une personne sur 20 n'est pas au bout, mais l'un dans l'autre qui a gagné. Surtout, quelqu'un qui paie en douce fois, tu vas facturer aussi un peu plus cher. Et puis, à terme, cette charge mentale dont tu parles, ce n'est pas à tout avoir. Tu vois, moi, dans mon équipe, il y a quelqu'un qui gère ça. Bien sûr. Voilà. Donc, je ne te dis pas de le mettre en application tout de suite, mais de toute façon, garde-la-tête que plus tu vas croître, plus il va falloir laisser les émotions de côté et évidemment de les gérer. Mais en tout cas, ça m'a l'air au clair pour toi qu'exceptionnellement, c'est bien d'avoir quelques clients comme ça si tu sens vraiment que c'est des gens intéressés. Et ça, ouais, si c'est ça, je trouve que tu es dans la bonne réflexion. Ok, top. On revient à cette réflexion. Du coup, ta question première, c'était plus d'un point de vue marketing et vente. Moi, je voulais quand même te faire réfléchir sur ton format de départ parce que sinon, si dès le départ, tu pars sur un format où tu vois, tu es un peu en mode « je vais signer un programme où il va falloir que je fasse tous les mois six sessions individuelles », et bien mine de rien, tu vois, ça, ça peut diminuer ton envie de marketer ton produit et c'est très inconscient. Donc, tu vois, je pense que je ne te dirai pas quoi faire mais je pense qu'il y a une intuition qu'il va falloir écouter si tu dois vendre moins de programmes. Tu vois, si tu es en mode « vas-y, je préfère vendre six programmes parce que si j'en prends dix, je vais faire trop d'heures », c'est dommage de saboter tes ventes à cause de ça. Donc, je t'emprimerais effectivement à aller sur un format sans coaching individuel ou avec un format en coaching individuel qui est plus cher, sachant que les gens, ils ont du hot seat, sachant qu'ils vont échanger tellement de valeurs entre eux et sachant que oui, ils aiment avoir le côté un à un avec toi mais quand ils te verront déjà toutes les semaines, tu vois, il y aura moins le côté « waouh, trop bien, j'ai marie, de toute façon, elles t'auront déjà toutes les semaines ». Oui, tout à fait. Et ça, tu vois, dans la perception des gens, c'est « waouh, je vais avoir marie en un à un ». Oui, mais en fait, tu vas m'avoir déjà en un à un toutes les semaines, c'est juste qu'il y aura d'autres copines, d'autres copains avec toi et c'est encore mieux que du un à un. Clairement. Tu vois. Donc, d'un point de vue marketing, moi, je voulais te faire réfléchir à viser plus haut pour que tu augmentes ta cadence, ta fréquence de publication. Je sais qu'il y a quelque chose sur lequel tu es assez réticente pour le moment mais au vu du temps qui passe, je vais te donner un peu le plan d'action de ce que moi, je ferai. Ça te va ? D'accord, ça marche. Pour moi, ce serait, tu crées un paquet de contenus et entre aujourd'hui et fin août, tu envoies trois, quatre e-mails tous les jours avec du super contenu que tu crées de manière simple dans ton jardin avec ton téléphone ou en podcast ou des interviews, des formats inspirants qui te prennent peut-être un peu de temps mais qui ne te prennent pas d'énergie parce que tu fais vraiment ce que tu as envie et à chaque contenu à la fin de l'email en PS ou à la fin de la vidéo, il y a un appel à l'action, nouvelle cohorte à la rentrée, il y a une liste d'attente, les places sont limitées, inscrivez-vous dans la liste d'attente pour candidater. Tu te fais une grosse liste d'attente, l'idée c'est que fin juillet par exemple, tu es 30, 40, 50 personnes dans cette liste d'attente et là, tu es un peu en position de force, tu es en mode ok, j'ai 10 places, j'ai 50 personnes, là déjà, tu es décontracté, il n'y a pas le stress du lancement, il n'y a pas le mince, non, si tu as 50 prospects, a priori, les 10 clients, tu vas les avoir. D'accord, ok. Donc, le plus dur va se jouer là, va se jouer dans ta capacité à créer cette liste d'attente, cette liste privée. Ok, j'avais pensé à autre chose, est-ce que tu veux dérouler ton plan d'action avant que je te dise ce... Non, 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 mais c'est à peu près ça, en gros, le plus simple, c'est que tu crées du contenu, événements, webinaires pour remplir cette liste d'attente où tu parles des promesses, des bénéfices et puis tu fais tes sessions de closing début septembre. D'accord. Alors, j'avais pensé... Vas-y, dis-moi. Oui, excuse-moi, du coup, je te coupe la parole, j'ai peur toujours d'oublier ce que je disais. Pardon, Ingen. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, juste, tu nous avais donné une idée en coaching de groupe que je trouvais géniale, c'était l'idée du campus d'été. Ouais. Et je me suis dit que fin août, cette année, c'est un jeudi 1er septembre la rentrée et je me suis dit éventuellement, donc la rentrée est en milieu de semaine, ce qui est très pratique, par rapport à mon idée, c'est que je m'étais dit que le samedi, juste le samedi avant, la semaine de la rentrée, j'aurais pu organiser une journée en présentiel, voilà, avec un tarif assez démocratique. L'idée, c'est de faire venir des femmes qui sont intéressées par la thématique du programme et qu'elles goûtent déjà, en fait, qu'elles goûtent déjà aux produits, entre guillemets. et ensuite, à la fin de la journée, leur dire, voilà, vous voyez ce qu'on a vécu là, vous pourriez vivre ça toutes les semaines. En plus, vous ne sauriez pas que j'ai de vous déplacer parce que c'est du distanciel, etc., etc. Et ensuite, on se retrouverait, puisque ça fait partie du programme, on se retrouverait en présentiel pour la journée de clôture au bout des quatre ans. Voilà. Donc, je m'étais dit que ça, ça pouvait être bien parce que moi, j'adore rencontrer les gens, je suis à l'aise avec ça, c'est quelque chose de plaisant, je n'ai pas l'impression que je travaille en fait quand je fais ça et je crois beaucoup que c'est assez magnétique quand on voit les gens qui font les choses avec cœur et tout ça. Donc, voilà, j'avais pensé à ça, je me suis dit tiens, ça, c'est quelque chose que je pourrais faire sans grignoter sur mon temps de vacances parce que j'y tiens beaucoup. Tu pars en vacances de quand en quand déjà ? Je pars en vacances du 20, grosso modo, du 25 juillet jusqu'au 20 août, un truc comme ça. Donc, l'idée, ce serait de préparer tout, de tout organiser avant de partir en vacances et ensuite, le 27 août, d'être fin prête quand je rentre, je rentre une semaine avant l'événement. Tu veux combien de personnes à cet événement ? Oh, ben là, je ne sais pas, mais ça pourrait être 20, voilà, ça pourrait être 20 personnes. Ok, ok. Cette solution, ça peut te paraître contradictoire, mais plus efficace, mais plus risquée en même temps. C'est-à-dire que c'est plus efficace parce qu'évidemment, le pourcentage de gens qui vont signer chez toi quand ils vont venir est plus élevé, mais c'est plus risqué. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il faut que tu attendes fin août pour savoir si fin septembre, vraiment, ça va closer. D'accord. Si on était... Ouais, vas-y. Ce serait pas... Ça n'exclurait pas, par exemple, le fait de refaire une session de... Comment dire ? D'appel stratégique en juillet. Avant. Ce serait dû en plus. Oui, avant. Ok. Avant l'événement. Bien avant l'événement. Et comment tu vendrais ces sessions stratégiques ? Comment tu mènerais cette double communication ? Parce qu'en même temps que tu promeuves cet événement et en même temps, tu vas promouvoir tes sessions stratégiques ? Oui. Alors, les sessions stratégiques, en fait, je suis assez pour lancer une période de sessions stratégiques là, en fait, début juin. Ok. Donc, Donc, j'aurai quand même un petit peu de temps pour communiquer sur fin août en juillet. Ok. En juillet, ça pourrait être... Avant de partir en vacances, ça pourrait être un truc. En me disant 20 personnes étant le Saint Graal, mais si j'en ai 12, c'est super parce qu'en fait, j'ai bien vu, par exemple, les clientes qui ont signé dans mon programme actuel. Il y a la moitié qui étaient des clientes qui avaient déjà fait un événement avec moi, qui avaient déjà acheté des choses avant, donc elles me connaissaient. Je n'en doute pas. Voilà. Donc, ça assoit la confiance. Je trouve que les événements... Donc, le taux de closing est plus important à partir du moment, évidemment, où les gens ont déjà travaillé. Je ne peux que acquiescer. Je pense qu'une histoire de timing qui me fait un peu hésiter, c'est-à-dire que de partir 30 jours... Oui. En fait, les 30 jours où tu pars, c'est les 30 jours où normalement, la communication doit être le plus intense pour ton événement. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, si tu me dis les doigts dans le nez le 1er juillet, j'ai déjà mes 20 participants, j'ai juste la logistique à gérer, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire fais ce genre d'événement tous les mois parce que ça va cartonner. Tu vois ? C'est juste que si là, en juin, tu fais la promotion de ça, le risque, c'est que les gens procrastinent et disent je verrai plus tard, je verrai plus tard. Et en juillet, ils se décident à peut-être venir, sauf qu'en juillet, tu n'es plus là, tu es en vacances. Je suis en vacances le 25 juillet donc j'ai quand même trois semaines où je peux travailler. J'ai trois semaines où je peux communiquer sur le campus d'été, etc. Alors après, il y aura des gens qui seront déjà en vacances et qui n'auront peut-être pas forcément la tête à la rentrée en juillet. Mais, j'ai déjà mon événement au présentiel le 30 juin donc j'espère que ça va déjà m'amener de la session stratégique. Rappelle-moi, le lancement, tu aimerais le faire quand ? Tu aimerais démarrer ta cohorte ? À quelle date ? Ce qui serait bien je pense la troisième semaine de septembre. Je laissais passer la rentrée parce que je sais que comme c'est mes clientes c'est beaucoup sur elles que pèse la charge mentale de l'organisation de la rentrée et je leur fous la paix en début septembre et de démarrer par exemple au début de la troisième semaine de septembre. Et là, tu as un événement déjà en cours pour fin juin. J'ai un événement en cours pour fin juin sur lequel je vais aussi parler de… Il n'est pas que autour de mon programme mais je vais aussi parler de la corde de septembre à cette lundi. Tu as combien d'inscrits ? Je n'ai pas encore ouvert la billetterie. La billetterie s'ouvre ce lundi. Voilà. dans ce cas-là, moi je te proposerais de travailler de façon ligne en mode en… Là, si pour fin juin tu arrives à vendre les doigts dans le nez ces places-là, ça veut dire que tu as une liste qui est très… qui a une grande propension à consommer des événements. Donc, si là tu arrives à vendre tes places très facilement entre guillemets fin juin, ce que tu m'as proposé tout à l'heure pour fin août, je ne peux que te dire vas-y. C'est très bien. Ok. Si jamais tu sens que… Tu vois, parce que franchement, il y a de quoi être surpris en ce moment. entre les gens qui sont en mode « Ouais, c'est fini le Covid, je veux faire à fond les événements » et les autres qui sont en mode « Je me suis habitué à ne plus aller des événements », tu peux être un peu surpris. Donc, si jamais ça répond moins pour juin, j'ai envie de te dire mets moins le paquet sur cet événement-là pour moins prendre le risque. Parce que ce qui serait dommage, c'est que tu mises tout sur ce camp d'été, fin août, ça répond pas assez, c'est trois semaines de vacances, tu penses, c'est relou. Au pire encore, tu travailles durant ces trois semaines et puis à la fin, tu te retrouves à avoir que dix personnes et ces dix personnes, il y en a trois qui s'inscrivent pour ton programme et c'est pas assez. Donc, pour faire simple, je résume, deux formats, fin juin, t'as plein de gens qui s'inscrivent, t'as une liste qui est à fin d'événement, tu fais la même chose pour août et c'est très bien, ça va cartonner. Si tu sens qui se jettent moins sur les billets que ça, prends pas trop de risques et dans ce cas-là, je te dirais, fais plutôt la liste d'attente, la méthode de la liste d'attente durant le mois de juillet et puis pourquoi pas pour ceux qui sont inscrits à la liste d'attente, de leur dire en attendant, fin août, il y a un événement, c'est X euros, participe-y et si tu participes et que tu payes et qu'après, tu rejoins le programme, ce qui n'est pas obligatoire, je te déduis le tarif. Ça, j'aime bien ça. Oui. OK. Stop, Marielle. On est arrivé à la fin de cette session, je te laisse conclure et puis on se dit au revoir. Oui, ça marche. Écoute, merci beaucoup. Ça me fait phosphorer d'une façon très positive tout ce que tu m'as dit. Oui, il y a plein de choses qui vont m'être extrêmement utiles. Déjà, tu as pété les dents à ma croyance sur le nombre de gens que je vais avoir en accord. Je vais plutôt essayer d'avoir des groupes de 10 que des groupes de 6. Et puis, par rapport à… Oui, je cherchais une stratégie qui soit à la fois écologique pour moi et efficace pour pouvoir attirer de nouvelles prospects qualifiés. Et là, avec ce que tu m'as dit par rapport aux événements, je vais y aller mais avec discernement en fait. Et ça va être un bon baromètre ce qui va se passer le 3 juin. Je vais tout de suite voir si c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à faire rentrer les gens dans cette dynamique du programme. Voilà. Et puis, si ça fonctionne bien, effectivement, ces événements, je pourrais en faire plus d'un par an. C'est ce que je souhaiterais en plus parce que j'aime bien faire ça. Génial. Tu imagines que ton marketing se résume à faire des journées de formation, de conférences, c'est trop cool. Oui, mais clairement, clairement. En plus, je serais à l'aise parce que j'aime bien faire ça. Oui, c'est pour ça. C'est cool. Oui, exactement. Merci, merci infiniment, Lignenne. En plaisir, Marielle. Passez un bon week-end. Au courant pour la suite. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada